Attends, maintenant il faut trouver la lumière et un cadre... On est pas mal là comme ça ! C'est génial ! C'est bon ! Voilà, on est pas mal comme ça ! Bravo ! On est pas mal, on est pas mal ! Génial ! Alors, donc tu disais qu'il y a beaucoup plus de monde sur Terescope qui sont venus te voir plutôt que sur ta web radio ! Sur ma web radio, parce que c'est pas évident de se faire un public quand on a une web radio, d'autant plus que des web radios il y en a je ne sais combien qui sont dans la masse donc quand j'ai découvert Periscope je me suis dit ouais c'est pas mal ! Et puis quand Periscope Produceur est arrivé, bah là ça a été l'apothéose donc maintenant je préfère à la rigueur limite mille fois diffuser sur Periscope avec les moyens qu'on a maintenant plutôt que de m'ennuyer à animer sur une radio où les gens justement cherchent plus que simplement de son ils veulent aussi de l'image donc du coup voilà, maintenant je fais mes émissions sur Peri je diffuse aussi un petit peu en web radio pour une web radio qui me retransmet mais voilà c'est principalement Periscope Et en fait, t'as vu que ça ? Comment Periscope ? C'est un pote qui s'était mis dessus et qui avait partagé ça sur Facebook et comme moi je viens un petit peu des sites de diffusion comme Blog Vidéo, je sais pas si t'as connu ça mais c'est des sites de visioconf en fait où tu pouvais créer tes émissions web tv ou web radio donc moi comme je viens de là je me suis dit ça a l'air sympa Periscope, ça doit être dans le même esprit et ouais en fait c'est dans le même esprit mais puissance 10 millions Et pourquoi les gens se clashent là ? Pourquoi est-ce qu'on retrans... parce que j'ai l'impression quand même qu'est-ce qu'il se passe et qu'on est en train de retranscrire et recréer ce qu'il y a en télé ? Bah ouais Periscope, il y en a qui disent que ça devient une télé-réalité ils ont pas tort parce que t'as toujours des gens qui veulent on va dire montrer qu'ils sont les plus grands et comme ils se sentent un petit peu protégés quand même à travers leur téléphone du coup bah ils en profitent énormément et ça peut donner une mauvaise image justement de tous ces réseaux là mais il faut savoir s'en servir aussi à deux nations Depuis qu'il y a l'arrivée de Periscope Produceurs il permet qu'ils se mettent sur plateau un peu comme moi je fais aussi maintenant parce que j'adore faire ça mais il y en a plus en plus qui essaient de le faire justement et ça rappelle justement l'invasion des radios pirates et bon alors à l'époque des radios pirates quand ils se faisaient repérer ils se faisaient supprimer leurs matos et ils se mettaient à un autre endroit là maintenant ils se font sauter leur compte et ils en recréaient un C'est exactement la même chose ? Exactement, c'est pour ça que voilà je sais pas, je me demande si un jour ça sera pas surveillé tout ça T'as un peu peur de ça ? On sait jamais parce qu'avec tout ce qui se passe justement par rapport au clash par rapport aux gens ils veulent faire du buzz on se suicida en direct bon c'est des trucs qu'il faudra peut-être penser à arrêter un jour quoi et malheureusement je crois que pour arrêter ça il faudra peut-être un petit peu surveiller un petit peu ce qu'il se passe Alors filmer des gens à l'heure ainsi Oui, on m'a posé la question qui est importante sur le droit à l'image en fait Est-ce que pour l'instant, moi par exemple quand je cite des marques quand je cite une marque par exemple, je cite deux autres dans le même régime puisque ça fait partie des lois du CSA mais est-ce que le périscope est surveillé par le CSA ? Est-ce que toi tu connais un peu là-dedans ? Alors le CSA pas tellement, j'ai entendu dire que le CSA pouvait éventuellement commencer à contrôler les web radios maintenant après périscope je ne sais pas du tout Les web radios c'est-à-dire ils vont faire quoi ? Je ne sais pas, mais commencer à jeter quelques oreilles un peu voir ce qu'il se passe quoi, je ne sais pas si c'est vrai par contre mais j'étais avant-hier avec une ancienne équipe d'une émission que je suivais régulièrement et j'ai eu l'occasion de les rencontrer pour la première fois tous les trois et ils ont parlé quoi, donc je les ai écoutés parler maintenant je ne vais pas dire n'importe quoi mais on ne sait jamais ce qui peut arriver comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais ça peut arriver avec tout ce qui se passe, ça peut très bien être contrôlé au bout d'un moment Et si c'est contrôlé alors, qu'est-ce que toi tu vas faire ? Comment est-ce que toi tu vas gérer ce contrôle ? Parce que franchement, il y a les gens, tu bugs un petit peu bah écoute, tu verras le replay, c'est pas grave merci d'être passé en tout cas c'est un peu orwellien tout ça pour moi, il y a les gens qui ont lu 1989 et ceux qui ne l'ont pas lu, je ne sais pas si toi tu l'as lu ceux qui ont vu le brasier, ceux qui n'ont pas vu le brasier moi, ce que j'ai vu dans le bouquin, c'est exactement la société qui est en ce moment quoi donc ça fait flipper, ça fait flipper un petit peu de se dire on va peut-être se faire contrôler, on va peut-être pas avoir cette liberté de parole là tu vois, je suis en train de dire un truc un peu subversif est-ce que je ne vais pas me faire supprimer mon compte ? comment ça va se passer ? 1989 de Orwell comment je pourrais gérer ça ? moi perso, je ne pense pas faire tellement de mal sur Périscope même si je me fais contrôler, ils peuvent venir à la rigueur j'ai pas grand chose à me reprocher j'essaye de... tu travailles, donc toi, tu as ton téléphone, tu as un produceur ouais, alors quand je suis dehors, je fais directement sur mon téléphone je ne suis pas un produceur, c'est pour l'utiliser sur l'ordinateur direct ouais, chez toi, directement à l'appli chez toi donc en fait, maintenant, je fais mes péris les péris que je fais dehors, je les fais sur mon premier compte là où je me suis fait enlever produceur et les péris sur plateau, je les fais directement chez moi enfin, je les fais directement sur le compte Peter On Air tout court donc, après, ouais, mes péris, je les garde tout le temps en général mais je ne cherche pas forcément à mettre une vignette alors, tu as un fond vert, j'imagine ? un fond vert ? et le plateau, tu le prends ? je l'ai un peu choisi sur Google Images j'ai customisé à ma manière et puis, j'ai fait un truc qui fait un petit peu d'identité voilà, et puis après, tu t'inclistes à mon temps ? voilà, tout simplement je trouve ça génial, j'ai toujours kiffé ce genre de truc et ça ne fait que quelques mois que je peux le tester en vrai on me demande comment se lancer en radio déjà pas on se lance pas trop fort quand même voilà, j'ai eu peur qu'on fasse la vanne j'ai eu peur alors, comment se lancer en radio ? déjà, il faut être passionné, il faut vraiment avoir envie de le faire et si tu as envie de te faire repérer il faut que tu fasses des maquettes ou alors que tu t'entraînes déjà en faisant de la radio sur le web parce que maintenant, il y a plein de moyens techniques de le faire que ce soit périscope ou un web radio et si tu as envie vraiment de postuler pour une grosse radio par exemple même une petite locale de ta région il faut faire des premières maquettes c'est-à-dire des maquettes, tu t'enregistres en train de présenter des titres ou de présenter des chroniques ou de faire, je ne sais pas, un flash info ou un spot pub même et on voit ça donc il y a une radio sur laquelle tu as envie de postuler tu vois si on te rappelle alors me demande si Facebook Live, c'est pas un peu mieux que périscope ? moi j'ai du mal avec Facebook Live j'ai pas forcément enfin, j'ai pas forcément grand monde qui vient et on parlait justement de l'occurrence tout à l'heure c'est c'est bien de enfin c'est pas je fais partie de ceux qui se disent que c'est pas important de faire le buzz mais j'aime bien avoir un petit peu de monde comme par exemple on disait tout à l'heure moi je trouve que c'est déjà cool c'est déjà cool parce que c'est cette personne qui te suit qui t'écoute attentivement et je suis content quand je fais plus mais c'est pas forcément ce que je recherche mais sur Facebook par contre après pour corriger par contre si je fais vraiment une diffusion pour une ou deux personnes ça va pas être la même motivation donc c'est bien de j'aime bien ne pas avoir la sensation de faire pour rien j'imagine alors avant de partir avant de partir vous allez partager ce périscope alors tu vas me tenir mon micro tu vas meubler un petit peu parce que moi je vais vous inciter à partager ce périscope directement alors vous partagez sur périscope, vous partagez sur twitter vous partagez un petit peu partout et vous parlez de ce périscope tout simplement parce que on est là pour diffuser pas forcément de l'info mais en tout cas des choses positives mais surtout on est là pour créer une espèce de communauté de gens qui disent mais il y a des choses qui sont belles aussi dans la vie on est pas obligé forcément de clasher on est pas forcément obligé de montrer le pire c'est très bien il y a des gens qui sont sur le périscope pour faire de l'actualité pour être au coeur des événements dramatiques la plupart du temps nous c'est pas notre cas c'est pas ce qu'on veut et c'est vraiment un espace de liberté c'est comme ça que je voudrais c'est pour ça comme je disais tout à l'heure peut-être qu'un jour on finira par être surveillés donc ça serait bien d'en profiter avant que ça recrute vraiment parce que le jour on sera surveillés on perdra cette liberté moi je suis pas forcément pour toute cette surveillance et pour éviter toute cette surveillance ça serait bien mettre un peu 2 dans 120 pour certains et alors vous avez la chance d'avoir périscope et périscope c'est vraiment un outil de liberté qui vous permet de vous faire connaître quel que soit votre talent vous avez du talent vous prenez votre téléphone vous avez l'application de périscope vous appelez sur périscope et vous montrez que vous chantez, que vous dessinez, que vous dansez que vous peignez tout ce que vous voulez vous faites de la sculpture je sais pas du macramé ça peut être aussi de la customisation je sais rien de n'importe quoi, de valise vous êtes quelqu'un qui est dans l'optimisation pour préparer des voyages pour faire... enfin voilà il y a énormément de choses à faire je pense sur Périscope ça doit être dur à gérer les skype des fois trop de monde parle en même temps c'est vrai que c'est pas évident et comme je disais tout à l'heure on revient un petit peu sur le fait que c'est pas évident de gérer une communauté surtout quand t'es très neutre parce que moi je suis un petit peu de nature trop gentil donc j'ai pas forcément envie d'envoyer chier les gens et du coup j'essaye de travailler là-dessus justement pour devenir un petit peu plus dur ça risque de faire bizarre à certaines personnes mais... tu penses que tu vas perdre des gens ? c'est possible alors on a parlé de tout on a parlé de Peter, on a parlé de la radio on a parlé de comment se lancer en radio on a parlé aussi de bugs on a parlé aussi de droits à l'image on a parlé de plein de choses donc partagez ce Périscope vous retweetez sur Twitter vous partez, vous retweetez et puis on va vous remercier merci beaucoup et franchement là ce qui vient de se passer c'est un truc dont j'espérais que ça arrive un jour que je rencontre un Périscopeur par hasard au même endroit de là où on se trouve et du coup j'ai réalisé un rêve et bien écoutez vous en savez un peu plus sur Peter vous allez pouvoir le suivre maintenant Peter on Air 83 on est bien d'accord et puis moi je veux vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour prendre le sein de vous et puis surtout la confiance en soi c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné donc vous n'avez plus qu'à travailler dessus c'est parti 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 c'est parti